Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome to Kumbh Archi Podcast, season 5. Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteure des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et maintenant, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Kumbh Archi. Chers auditeurs, bonjour. Ici Anne-Charlotte, bienvenue dans ce Kumbh Archi de la série de l'été 2024, dédié aux équipements sportifs, Jeux Olympiques-Paralympiques 2024, oblige. Parlons aujourd'hui du stade nautique olympique d'Île-de-France, ouvert depuis le mois de juin 2019, après quatre années de travaux, soit cinq ans avant les épreuves de Paris 2024. Il est une prouesse, puisqu'il est l'un des seuls au monde à pouvoir accueillir sur un même site les épreuves d'Aviron et de canoë-kayak. Il a bien été construit en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce qui n'a pas empêché, bien entendu, de penser à sa phase héritage. En effet, il y a installé la Fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie. Pour cette raison, il continuera d'accueillir, après cet été 2024, des compétitions nationales et internationales, ainsi que le grand public. Ce stade de 150 hectares, où se fondent presque dans le paysage les parties bâties, est aussi unique à l'échelle européenne, puisqu'il est le plus grand site de pratique du monde et l'un des trois seuls sites au monde, avec Pékin et Sydney, regroupant les trois épreuves olympiques et paralympiques de canoë-kayak. Le stade comprend un pôle sportif de 11 000 m², des salles de sport intérieures, une annexe médico-sportive, un espace administratif, des hangars à bateaux. Il a donc fallu des architectes pour le concevoir et en suivre l'édification. Le groupement européen avec les agences Auer Weber, comme architecte mandataire, structure allemande, et Octant Architecture, devenu APMA, agence rouennaise, avait gagné l'appel à concourir dans les années 2010 avec l'agence de paysage Terre et Soja Ingénierie. Mais comment l'ont-ils conçu ? La topographie a conditionné les choix d'implantation et le parti qui est tout à la fois architectural et paysager. Le néologisme Landhash dit cet ancrage au sol, dédoublé ici en miroir par la présence de l'eau. L'ensemble de la parcelle est mis en scène dans le paysage. Les bâtiments recherchent l'ensoleillement. Respecter l'environnement, c'est aussi en tirer profit. Ce projet est à la fois un lieu de pratique sportive de haut niveau, une base de loisirs et un site touristique. Il offre ainsi une grande diversité d'usages où l'on peut rencontrer à la fois des sportifs de renommée internationale, des amateurs, des scolaires et des promeneurs. L'organisation de l'espace s'articule selon un schéma en quatre pôles distincts, dédiés aux sportifs de haut niveau, à l'hébergement, à la formation, aux loisirs de type activité nautique et aux loisirs secs. Quels sont ces quatre dispositifs ? Tout d'abord le plateau vif, non donné à une levée végétalisée, matérialise le cône de vision depuis l'entrée principale et place les bâtiments sous des toitures végétalisées, dépliées du nord au sud. Ce cheminement piétonnier est l'élément clé de la gestion des flux du public. Ensuite, l'axe d'excellence sportive permet aux encadrants, aux VIP et sponsors de suivre au mieux les compétitions. Ces éléments placés en hauteur dominent, sans les écraser, le reste des installations implantées au ras de l'eau. L'équipement est complété par une tour d'arrivée, positionné sur le lac et desservi par une passerelle. Ensuite, le stade d'eau vive en forme d'amphithéâtre, canyonisé, permet de scénographier de manière très spectaculaire l'ensemble du site. Enfin, l'omniprésence de l'eau est le quatrième dispositif phare du projet. Ce dernier, étant certi dans un écrin d'eau et de verdure, s'invente ainsi une identité d'île d'eau. Ce projet, à la fois de développement sportif, de haut niveau, de loisirs et touristique, s'inscrit dans une démarche durable, bien entendu. Le stade est intégré aux 150 hectares de nature, aménagé pour rassurer aux Franciliens une véritable pose verte en milieu urbain. Les bureaux d'études techniques soja et éléments ingénierie avaient prévu une production d'énergie par pompe à chaleur sur géothermie et des capteurs solaires thermiques. Le stade nautique olympique d'Île-de-France est d'ores et déjà et depuis cinq ans une partie intégrante de l'île de loisirs vers Torcy, l'une des douze îles de loisirs de la région. C'est dans ce vaste site naturel au cœur de la Seine-et-Marne et ouvert au grand public qu'une variété d'activités sportives et de loisirs pour toute la famille peuvent être pratiquées. Se baigner au bord du lac, profiter du parc aquatique, faire du paddle ou même passer son permis bateau en bord de Marne, jouxte aussi un centre équestre, un parcours de golf y est implanté et la pratique du sport de raquettes. De quoi combler petits et grands durant l'été, enfin pas tout à fait en 2024, mais cela ne durera pas, sauf dans nos souvenirs. Chers auditeurs, merci pour votre écoute, rendez-vous dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Alize Oguèbe qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. A bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada